Pourquoi j'ai organisé ce colloque avec Patrick Ackermann et je tiens à le remercier encore une fois, c'est parce que je pense que sur ce sujet comme sur tant d'autres, on a besoin aujourd'hui de montrer un visage collectif à gauche avec les forces de l'écologie et du progrès social parce que nous sommes à un moment où, je crois, c'est peut-être un peu naïf, c'est peut-être un peu trop optimiste, mais je pense que le déferlement gigantesque que nous avons vécu ces quelques dernières dizaines d'années des théories et de l'application du projet néolibéral est en train de s'achever et que nous avons devant nous deux possibilités et on voit d'ailleurs déjà une dérive de ce projet néolibéral vers l'autoritarisme et l'autre possibilité, c'est effectivement de construire une alternative globale et une alternative aussi qui s'incarne dans chacun des sujets qui touchent les Français dans leur vie quotidienne. Et je crois que ce qu'on fait là aujourd'hui sur le sujet particulier de la santé au travail qui est si important, on n'a qu'un corps, tous, les uns et les autres, et on est tous dans des situations de travail ou d'absence de travail, ce qui aussi procure souffrance, qui pèse énormément dans notre quotidien et qui sont constitutifs de notre vie. Dans ce moment, je pense que, et certainement le mouvement des Gilets jaunes l'a montré, certainement un certain nombre notamment de résultats électoraux l'ont montré, ce projet néolibéral n'est pas majoritaire. Il n'est pas majoritaire dans notre pays et c'est à nous, politiques, et c'est aussi l'enjeu de cette table ronde en fin un petit peu de parcours, de dire, ben voilà, on travaille, on est humble, force politique de gauche et écologiste, on est humble, on prend les sujets les uns après les autres, mais on travaille pour bien voir quelle est la réalité concrète de la vie des gens et on travaille pour faire en sorte de proposer une alternative. Et la situation aujourd'hui à laquelle on a à faire face, c'est à un État qui a vécu une prédation par les intérêts des entreprises et je dirais par les intérêts des grandes entreprises. Et le fait qu'il y ait un brouillage extrêmement massif, extrêmement important entre la notion d'intérêt général et la notion d'intérêt particulier. Et on le voit bien souvent dans ces allers-retours des hauts fonctionnaires entre les postes les plus importants dans la fonction publique et le privé où ils vont, je dirais, se faire des points, se faire des jolis points de retraite et de salaire. Et où ils vont aussi, finalement, toujours alimenter cette espèce de confusion entre l'intérêt général et les intérêts particuliers. Et la question de la prévention des risques professionnels, la question de l'attention portée à la santé des travailleurs et des travailleuses, c'est un des points essentiels. Parce qu'effectivement, si on pense que l'intérêt général, c'est l'intérêt des entreprises, et que l'intérêt des entreprises, finalement c'est ça, c'est les emplois. Donc on est dans cette confusion-là, et donc on se dit, et bien voilà, finalement la santé au travail et les conditions de travail, et bien ça vient après. Et bien non, il faut retrouver un État qui soit le garant, le garant de l'ordre public social. Et c'est un grand combat que la gauche, aujourd'hui, je dirais, avec les apports immenses de l'écologie politique, que la gauche doit reprendre pour donner à voir cet objectif, l'ordre public social auquel il faut agenter, l'ordre public social et environnemental. Parce qu'évidemment, et moi c'est une des choses que j'ai particulièrement appréciée dans le travail qui a été présenté aujourd'hui par le professeur Dockes, c'est cette façon de lier très fortement, très puissamment, les enjeux sociaux et environnementaux. car finalement, bien souvent, le salarié, le consommateur, le citoyen, c'est aussi un riverain et vice-versa. Et donc, c'est ce contrôle des entreprises pour l'intérêt général qui doit être repris, cesser avec ces théories libérales de penser que les normes ne sont que des entraves. Et bien les normes sont des protections et nous devons l'assumer. Alors, effectivement, ça a été dit, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, et puis si peu. Beaucoup de choses, effectivement, c'est essayer de faire en sorte qu'un projet émerge et des alternatives qui peuvent s'incarner dans des projets de loi et qui donnent à voir que nous sommes présents, nous sommes là, en construction. Sur les propositions qui ont été faites, et notamment par Emmanuel Dockes, je le disais, la dimension écologique de cette proposition, la dimension éminemment écologique, aux côtés intrinsèquement liées de la dimension sociale, me paraît extrêmement importante. Et en cela, elle représente une proposition très, très forte. Il y a après beaucoup de questions qui se posent, notamment, on a parlé de la définition du harcèlement. Est-ce qu'il faut aller plus avant ? Est-ce qu'il faut rester dans une définition large ? Je pense que le débat doit peut-être, sans non plus qu'on prenne trop de temps, un peu se poursuivre, parce que souvent ici, au Sénat, on nous parle d'attention, on n'aime pas bien les notamment et les par exemple. C'est une phrase qui revient régulièrement. Et en tant que jeune parlementaire, il est vrai que je sais qu'elle nous sera, malgré tout, je l'ai déjà entendu plein de fois, donc je sais qu'elle nous sera vraiment opposée. Donc, il faut certainement réfléchir et confronter encore un petit peu plus finement les différents points de vue qui se sont exprimés ici. Il y a d'autres choses, bien entendu, que je voudrais citer comme étant, à mon sens, extrêmement importantes, les questions de sous-traitance. Ça a été dit par rapport aux enjeux environnementaux. Je le redis aussi par rapport à la mise en concurrence des travailleurs. Et je pense notamment, et en même temps, c'est une bonne nouvelle, donc on la partage avec vous, les travailleurs chronopostes qui n'étaient pas salariés, qui n'étaient pas déclarés, des travailleurs sans papier qui étaient dans une entreprise sous-traitante de chronopostes, dont beaucoup ont été régularisés après une occupation dans la rue de plusieurs mois, sont victimes aussi de cela. Et donc, il y a quand même une victoire là, beaucoup de régularisation de ces travailleurs sans papier qui étaient donc employés par une entreprise qui était sous-traitante de chronopostes. C'est aussi là-dessus que nous devons bien entendu travailler pour faire en sorte que ça ne soit plus possible. L'inspection du travail, les médecines du travail, beaucoup de choses ont été dites. Je ne vais pas revenir sur chaque point. Moi, il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur dans l'inspection du travail, c'est qu'ils puissent retrouver une vraie capacité d'initiative. parce que cette façon de les cadrer avec des objectifs, avec des outils de contrôle, etc., eh bien, de plus en plus, on a une diminution de leur capacité d'initiative, de choisir où ils vont aller, où ils vont mener les contrôles. Et vous imaginez bien que là, il y a un véritable enjeu. Parce que d'une part, ils peuvent ainsi répondre à des demandes émanant des salariés. et ce n'est pas rien si on a réduit la capacité des salariés à entrer en contact avec l'inspection du travail. Et Pierre Mariot le disait très bien en disant qu'on avait réduit les services d'accueil, d'information. Mais aussi, bien sûr, si les inspecteurs du travail n'ont pas la possibilité de se dire, tiens, tiens, mais cette entreprise-là qui s'est installée, j'en entends jamais parler, mais qu'est-ce qui s'y passe ? Et il faut garder cette capacité d'intervention parce que c'est la seule d'initiative, parce que c'est la seule à même aussi, je dirais, que les entreprises se disent qu'ils peuvent avoir une petite visite, c'est possible et qu'ils ne pourront pas y échapper parce qu'il y aura un nombre d'inspecteurs du travail suffisant et parce qu'ils auront une capacité d'initiative, ça me semble extrêmement important et constitutif de leur statut. Droits d'expression, démocratie sociale, citoyens dans l'entreprise, bien sûr, tout ça, je ne reviens pas. Même règles que pour l'employeur public que pour l'employeur privé, bien entendu. Question des prud'hommes aussi, qu'il faut savoir protéger. On a vu ces derniers temps une remise en cause des prud'hommes et une diminution de leur nombre. Le barème, bien entendu, les ordonnances Macron. Je pense qu'il faut aussi qu'on travaille en positif en faisant des propositions qui visent à faire en sorte que la culture de prévention soit diffusée dans tous les enseignements où elle doit l'être. C'est-à-dire que cette culture de prévention, elle doit être dans les écoles de management, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de techniciens, elle doit être partout. Parce que c'est bien ça qu'on a vu aussi à Lubrizol. Le fait qu'il n'y en avait pas de culture de prévention, c'était la dernière préoccupation. Et ça, ça doit se faire vivre et ça se fait vivre dans un lieu, dans une entreprise, parce que c'est une évidence qu'on nous a apprise à chaque étape de la formation. Une dimension que je voudrais ajouter, et peut-être ce serait intéressant d'avoir un prisme là-dessus, dans les pays du Nord, toutes les politiques publiques sont revues, on écrit le projet, puis après on sort et on revoit tout sous l'angle femme-homme. Et peut-être que ce serait intéressant aussi de se dire, voilà, quels sont les risques professionnels, les souffrances particulières, parce qu'elles sont particulières. Il y a aujourd'hui des métiers qui sont plus ceux des femmes et des métiers qui sont plus ceux des hommes. Il y a des risques qui sont plus liés aux hommes et certains autres plus liés aux femmes. Et je pense qu'il faut peut-être aussi décrocher un petit peu, prendre un pas de côté et se dire qu'on pourrait travailler sur des choses qui soient vraiment orientées, pensées sur une politique pour faire avancer les droits des salariés, point E, point S. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Bref, je n'irai pas beaucoup plus loin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à venir. Donc, évidemment, on va travailler avec les parlementaires et avec les partis politiques. Moi, je m'engage à lancer un petit peu à ça dans la suite de ce colloque, à lancer les discussions, les échanges pour faire en sorte que nous puissions avancer, avancer concrètement avec des propositions de loi et avancer aussi tous ensemble sur le fait de pouvoir montrer, donner à voir, construire le fait qu'une alternative est possible dans ce pays entre néolibéralisme et dérive autoritaire. Voilà, je vous remercie. et je vous remercie. et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501